Mon enfant n'est jamais d'accord avec moi, ça vous parle, vous lui dites que vous essayez de lui expliquer que les légumes c'est bon pour sa santé, passer trop de temps sur ses écrans, travailler à l'école, avoir des bonnes notes, réfléchir à son avenir et il s'en fiche complètement, il n'est jamais d'accord avec vous et on va voir dans cette vidéo pourquoi ça arrive et comment vous devez faire pour non pas obtenir son accord mais pour arriver à faire passer vos messages. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors votre enfant n'est jamais d'accord, j'aurais pu dire votre ado mais ça concerne vraiment les enfants ne sont pas d'accord, on va dire que ça commence à l'après-adolescence et que ça continue à l'adolescence. Mais comment voulez-vous qu'un enfant soit d'accord avec vous ? En fait, c'est se battre pour rien, c'est essayer et développer des trésors d'énergie et franchement de l'énergie on peut vraiment s'épuiser parce que votre ado, votre enfant ne sera jamais d'accord sur le fait que les écrans c'est mauvais, que passer trop de temps sur sa console c'est pas bon, que de ne pas travailler à l'école ça a des conséquences, que de manger n'importe quoi c'est mauvais pour sa santé, que se coucher trop tard également, etc. En fait, il ne sera jamais d'accord avec vous et je vais vous dire pourquoi, parce que pour tout ce qui concerne l'école et son avenir, de l'avenir il n'en a pas. Ça peut vous paraître bizarre mais en fait votre enfant ne réfléchit pas en termes de quand je serai grand ou quand je serai plus vieux ou quand j'aurai une famille et ça vous est arrivé à vous aussi. Quand on est enfant, on vit dans l'instant présent et donc dans l'instant présent ce futur n'existe pas. Alors bien sûr, ils ne sont pas débiles, ils ont bien compris qu'ils allaient grandir et vieillir mais ça leur paraît tellement loin et au niveau temporel mais également loin de leur préoccupation du moment et eux ce qu'ils veulent c'est vivre l'instant là maintenant, profiter à fond. C'est là où ils ont raison par rapport à nous, c'est que le fait d'être dans l'instant présent ça leur permet d'être à fond de profiter et nous un peu moins parce qu'on se projette et eux cette projection du fait de l'immaturité de leur cerveau et même à l'adolescence puisque je vous rappelle quand même que le cerveau d'un enfant aura fini sa croissance autour de 25 ans, donc ça prend du temps et donc du coup cette prise de recul, c'est pour ça aussi qu'ils font des bêtises et qu'ils ne se rendent pas compte de certaines choses, ça vient de leur cerveau tout simplement. Vous voyez bien qu'ils ne réagissent pas comme nous et qu'ils n'ont pas les mêmes attitudes et qu'on attend d'eux qu'ils réagissent comme des adultes mais ce ne sont pas des adultes. Donc règle numéro un, il n'est pas de convaincre un adolescent que ce que vous dites c'est bon pour lui parce qu'il s'en fiche comme de l'an 40. Lui ce qu'il veut c'est sa satisfaction personnelle maintenant à l'instant T. Quant à l'alimentation, vous lui dites que ce n'est pas bon pour sa santé, oui mais en attendant il est en pleine forme et peut-être qu'il vous voit manger des légumes et des salades et être fatigué. Et donc c'est encore pire parce qu'il se dit, lui s'il mange des légumes et des salades ou s'il mange de la malbouffe, en fait son corps tout neuf, son organisme est capable d'éliminer les toxines plus rapidement qu'un organisme plus vieux et donc du coup il a quand même de l'énergie parce que c'est un jeûne et qu'il est bouillonnant d'énergie et que c'est rare que ça se ressemble dans leur organisme. Donc comme il ne voit pas en fait les conséquences négatives ni en projection ni à l'instant T dans leur vie, eh bien ce qu'on dit en fait ça rentre là et ça sort là. Alors une fois qu'on a dit ça et qu'on a compris qu'il ne fallait pas essayer de les convaincre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien il faut renverser la vapeur, moi j'aime bien souvent vous montrer qu'en fait il y a une autre manière de faire, c'est leur poser la question de pourquoi vous, c'est important pour vous. Si vous dites à votre enfant, mais est-ce que tu sais pourquoi je t'oblige à manger plus de légumes ? Pourquoi je refuse que tu passes autant de temps sur tes écrans ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Donc souvent ils le savent, vous l'avez dit, mais vous n'êtes pas rentré dans une discussion. Souvent ce qu'on fait en tant que parent, et je pense que c'est ce que vous faites, c'est qu'on donne une directive et que l'ado ou l'enfant doit s'y conformer. Il est interdit de, donc tu me rends ton téléphone et tu n'as plus le droit parce que c'est mauvais pour la santé, parce que les écrans c'est addictif, etc. Voilà, donc vous lui avez expliqué, mais vous n'avez pas tenu un débat. Et un débat ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire rentrer dans une confrontation, ça veut dire poser les choses au clair en disant à votre enfant, ok, à ton avis, pourquoi je ne veux pas que tu gardes ton téléphone ou que tu l'utilises très longtemps. Donc il va vous dire oui pour la santé, mais c'est des bêtises. Et oui, il va vous dire ça, mais c'est n'importe quoi, etc. Ok, sur quoi est-ce que tu penses que je me fonde ? Sur quoi je m'appuie, à ton avis ? Sur des études scientifiques, sur plein de choses. Donc tu vois, c'est une réalité. Donc effectivement, toi tu n'en vois pas autour de toi, parce que lui il connaît plein de gens, certains dorment avec leur téléphone et n'ont pas de problème plus que ça, en tout cas visible. C'est d'expliquer déjà à votre enfant que les dégradations, elles se font sur le long terme. Elles ne se voient pas tout de suite. Elles sont un peu invisibles au départ. Et d'autre part, c'est de lui poser cette question les yeux dans les yeux. « A ton avis, si avoir son téléphone toute la journée, ça n'avait pas de conséquences négatives dans ta vie, est-ce que tu penses que je garderais ce téléphone ? Et à ton avis, pourquoi je veux le prendre, moi, le téléphone ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Est-ce que c'est pour t'embêter ? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas sympa ? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de te priver de quelque chose ? Est-ce que tu as réfléchi à ça ? Est-ce que tu peux me dire et me répondre ? Et vous allez voir que votre enfant, immédiatement, il va se rendre compte que non, en fait, vous avez peur pour lui. Et donc, s'il vous répond ça, c'est juste de lui dire, tu vois, c'est juste mon rôle de parent, c'est de veiller à ton bien-être quand même, et quand bien même, toi-même, tu n'en serais pas conscient. Alors oui, je sais que pour toi, c'est désagréable. Et si j'étais à ta place, ça me gonflerait, comme quand j'étais petite et que mes parents ne voulaient pas certaines choses. Et ça me gonflait profondément, parce que moi, je ne voyais pas ces conséquences sur le long terme. Et donc, c'est pour ça que je fais ça. Et un jour, j'ai dit à mes filles, la chose suivante, ça les a beaucoup fait rire, je les ai vues, d'ailleurs, on voit sur le visage de nos enfants parfois. Je leur ai dit, mais vous vous rendez compte, je suis la pire maman du monde quand même. Je veux que vous mangiez bio, sain et équilibré. Je veux que vous vous couchiez à des heures raisonnables. Je veux que vous s'assiez du sport et que vous preniez l'air régulièrement. Je veux que vous ne passiez pas trop de temps sur les écrans parce que c'est super mauvais pour votre santé, mais je suis la pire maman du monde. Et j'ai bien vu que le message était passé parce qu'elles ont compris qu'en fait, derrière tout ça, la pire maman du monde, ça serait celle qui laisserait le téléphone tout le temps, ne s'inquiéterait pas pour eux, laisserait faire les choses. Et ça, je vous assure que quand c'est apporté dans ce sens-là, ils en ont quand même conscience, même si, je vous assure, ça va être balayé assez vite parce que le plaisir va revenir en force. N'oubliez jamais que votre cerveau va aller vers ce qui donne le plus de plaisir. Et ce qui donne le plus de plaisir à un ado, c'est tout le contraire de ce que ses parents veulent pour lui. Alors, est-ce que vous avez aimé cette vidéo ? Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai un coffret pour vous, téléchargez-le. Il va vous permettre d'avoir encore plein d'outils pour aider à gérer le quotidien avec vos enfants et arriver à plus d'harmonie, de paix et de joie. Et puis, likez cette vidéo, c'est ce qui me permet de me rendre compte qu'elle vous plaît. Commentez-la, posez vos questions aussi dans les commentaires parce que ça m'aide à trouver des sujets pour d'autres vidéos. Likez, partagez, abonnez-vous et cliquez la cloche. Et on se retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo.